Dans cette vidéo vous allez découvrir les différents cadres de réglages sur Alfinity Photo. Ces cadres de réglages vous serviront beaucoup dans vos créations, dans vos retouches, dans vos améliorations photo et ça va vraiment vous aider dans vos flux de travail. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir un nouvel pépite créatif dans votre boîte mail et je vous dis à tout de suite. Je vais vous présenter les différents cadres de réglages dans Alfinity Photo. Quand vous cliquez ici à côté des fixes, vous avez différents paramètres de pouvoir améliorer la luminosité, le contraste, les ombres, les couleurs, etc. Si je clique sur niveau, le niveau vous sert à régler par exemple le niveau noir, les ombres. Le niveau blanc, la luminosité. Le gamma, c'est le nombre d'expositions. D'accord ? Si je vais vers la droite, il sera beaucoup plus sombre. Si je vais vers la gauche, il est beaucoup plus clair. Ici, vous avez le niveau de noir de sortie et pareil pour le blanc. Le balance des blancs, c'est la colorimétrie de cette photo. Si je vais vers la droite, ce sont des couleurs chaudes. Si je vais vers la gauche, ce sont des couleurs froides. Et vous pouvez jouer avec les teintes de couleurs présentées ici. Vous avez la possibilité de cliquer sur les sélecteurs de couleurs et cliquer ici par exemple, vous voyez, et je peux la travailler ici. Ça donne un résultat très intéressant. Vous avez la possibilité d'ajouter un réglage une fois que vous avez réglé ceci. Vous pouvez mettre un nom et l'enregistrer. Vous pouvez même jouer avec l'opacité. Et jouer aussi avec le mode de fusion. Ensuite, vous avez le TCL. Le TCL, c'est la teinte, la saturation et la luminosité. Vous avez la possibilité de jouer avec les décalages de teintes, les décalages de saturation et le décalage de luminosité. D'accord ? Là, ça donne un résultat assez intéressant. Vous avez la possibilité de tout sélectionner sur ces rouges traumatiques de couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le rose. Le rose, autrement dit, le magenta. Vous avez la possibilité de bouger ces deux points ici. Alors, ces deux points, c'est pouvoir déplacer, d'indiquer, je veux celui-ci en rouge et celui-là en jaune par exemple. Et si je me mets à régler, vous voyez, vous avez de rouge et du jaune qui ont été bougés. Et je peux jouer, bien évidemment, avec la saturation. Et ça donne un résultat assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à jouer avec ceci. Vous pouvez jouer, ajouter un préréglage. Une fois que vous avez créé votre teinte, saturation et luminosité, vous donnez un nom et vous pouvez l'enregistrer. Vous avez la possibilité de fusionner, supprimer et réutiliser à zéro. Voilà. Et vous pouvez jouer aussi avec l'opacité. Et le mode de fusion de la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez le recoloré. Le recoloré, il va, il va jouer en, c'est une seule couleur. Alors là, c'est vraiment sur le rouge. Alors, je vais changer de couleur si je le souhaite. Et je peux jouer avec l'opacité. Il faut donner un effet très intéressant sur vos photos. Voilà. Ça donne quelque chose, un atmosphère assez intéressant sur vos photos. Ici, vous avez le noir et blanc, comme le nom l'indique. Alors ici, ce sont les niveaux de couleurs présentes sur cette photo. Alors, n'oubliez pas que le poussin est en rouge jaune et la peau de ce petit garçon est en jaune. Alors, si je clique sur le jaune, vous voyez, si je l'augmente, il sera beaucoup trop fort. Donc, il faut faire vraiment attention à que vous réglez. Et là, vous voyez, les lèvres, c'est le rouge. Alors, je vais pouvoir la réduire. Là, vous voyez, là, on a quelque chose d'intéressant. On a un peu de bleu ici. Donc, on va jouer avec le bleu. Alors là, on ne voit pas le bleu, ce n'est pas ce bleu-là. Voilà. Le bleu de ce saut, je vais la réduire. Voilà, nous avons quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez l'immunité et le contracte. Comme son nom l'indique, vous pouvez jouer avec l'immunité. D'accord ? Et le contracte, vous pouvez pouvoir augmenter la netteté de votre photo. Ici, vous avez postérisé. Le mot postérisé, c'est pas vraiment une BD, c'est vraiment pas du tout ça. C'est un peu le style. C'est pouvoir faire, transformer une photo un peu un dessin. C'est pas vraiment un dessin. La vibrance. La vibrance, c'est un peu comme la saturation. Sauf que, ça joue au niveau de la colonie de couleur. Alors, si je l'augmente, la vibrance est importante. Donc, si je l'ai réduit, elle sera moins importante. Donc, si je l'augmente, je joue avec la saturation. Elle perd sa couleur. Et si je l'augmente, elle garde en couleur, mais un peu trop de force à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous jouez avec la vibrance. D'accord ? Vous avez l'exposition. Un peu comme dans la photographie. Vous pouvez jouer avec le nouveau d'exposition. C'est un peu comme le gamma. C'est le même principe. Vous avez le ton foncé et le ton clair. Le ton foncé et le ton clair, c'est au niveau de la luminosité. Voilà. Là, on a quelque chose vraiment très intéressant. Voilà le rendu que vous pouvez obtenir. Le seuil. Le seuil, c'est au niveau de noir et blanc. Mais, sauf que là, on a l'impression, c'est crayonné. Mais, c'est vraiment intéressant. Là, vous pouvez jouer avec la valeur. Mais, évidemment, vous pouvez taper au clavier. Vous pouvez jouer avec l'opacité. Et, ça donne ce rendu-là. Et, vous pouvez jouer aussi avec le mode fusion. Et, vous pouvez régler comme ceci. Vous avez la courbe. La courbe, c'est ce nouveau colorimétrique. Là, vous voyez, vous avez différents histogrammes. Vous avez le bleu, le cyan, le vert, le bleu, le magenta. Alors, ici, vous avez en RVB, en CMJN, en LAB et en gris. D'accord ? Alors, le LAB, c'est au niveau CCL. D'accord ? Je mets le RVB et je choisis, par exemple, l'alpha, par exemple. Le bleu. Et, je réduis comme ceci. Et, je peux ajouter un nouveau point d'ancrage. Et, je peux jouer comme ceci. Et, ça donne un effet très intéressant. Et, rien ne vous empêche de jouer avec l'opacité. Et, là, vous obtenez ce résultat-là. Le courbe de transfert de dégradé. Alors, comme vous pouvez constater, ce sont les dégradés de couleur. Alors, j'avoue, ce n'est pas très joli. Donc, je vais réduire. Je peux changer la couleur, ici. En cliquant dessus. Voilà, vous cliquez une fois, pardon. Et, vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas la supprimer. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que, ça, on aurait bien aimé. Mais, malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà. Et, un dernier. Voilà. On obtient un résultat assez intéressant. Et, là, vous donnez. Ça, ça donne un effet de la photo. Et, là, vous pouvez jouer avec ces textes. Vous pouvez rajouter des textes par-dessus. C'est vraiment très intéressant. Et, aussi, de jouer avec le mode de fusion. Ensuite, le mélangeur des canaux. Le mélangeur des canaux, c'est tout ce qui touche la colorimétrie de la photo. D'accord? Et, vous pouvez sélectionner la couleur que vous souhaitez régler. Vous avez, aussi, le mode colorimétrique. Le décalage. D'accord? Et, l'opacité. Et, aussi, le mode de fusion. Ensuite, vous avez la correction sélective. La correction sélective, vous sert à corriger la colorimétrie de cette photo. Si, je joue avec le cyan, vous voyez, ça corrige le mélangeur de cette photo. Pareil pour le magenta. Du jaune. Vous voyez le jaune. Alors, je vais l'augmenter. Ça sera beaucoup plus réaliste. Et, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Vous avez la balance des couleurs. Alors, c'est pas pareil que la balance des blancs. La balance de couleurs, comme son nom l'indique, vous pouvez jouer avec les couleurs qui sont présentées ici. Foncée, moyen et clair. Si, je prends du clair, par exemple, le rouge sera beaucoup plus présente. Donc, si, je vais sur le moyen. Là, ça a toute une différence. Sauf que là, quand vous jouez avec le clair, il va garder la valeur. Donc, je vais faire initialiser. Et, je clique sur moyen. Et, je peux jouer avec le rouge. Voilà. Là, ça donne un rendu assez intéressant. Alors, si, je veux cliquer sur foncer. Je vais foncer un peu le bleu. Comme ceci. Voilà. Vous avez inversé. C'est le négatif de la photo. Là, on ne peut faire aucun réglage. C'est comme ça. Voilà. Nous en faisons tout le tour. Je vous ai montré chaque partie des différents cas de réglage pour vous montrer à quoi ils servent. Dans les prochaines vidéos, je vais expliquer pas à pas comment les utiliser. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Qu'ils servent à chaque différent cas de réglage. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la. Mettez en ces commentaires. Et, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une nouvelle vidéo dans votre boîte mail. Ciao !